Voici Marie-Gilin ! T'as pas à te plaindre en même temps ? T'as que des jolies filles ? C'est sympa ici ! Je peux jouer au foot ! Tu peux éventuellement venir t'entraîner avec moi ! Les deux Tarlous, ça vous embête qu'elles fassent un peu de promo ? De toute façon, il y avait quelque chose qui vous réconfortait à l'époque, qui vous faisait beaucoup de bien, Iris ! C'est le moment où je me prends un gros coup de pelle ! Non, Iris dit qu'elle m'aimait beaucoup quand elle était petite ! Quand elle était petite, elle adorait qu'elle louait le roi ! Mon adresse mail, c'était Iris-Nolwenn ! Moi aussi, c'était mon obsession ! Tirez Nolwenn ! C'est marrant, hein ! On commence par avant ! J'ai craqué ! Elle était pas mal ! Deux semaines de ferme, alors des grands moments ! Vincent, il a tiré les mouches ? Ah non, pas du tout ! Ah non, il est soigné ! Élodie Gossuin, elle a tiré les mouches ? Il n'y avait rien à faire ! Pendant une semaine, j'ai dû enjamber les valises d'Elodie ! D'être derrière les filles pour qu'elles rangent leur string ! Non mais c'est effroyable ! Un string pas porté, ça va ! Mais un string qui a été porté, fou ! J'aurais pu rincer la ficelle, il y a un minimum ! Alors, tout a commencé, en fait, quand vous aviez 14 ans ! Corinne tombe sur une annonce ! Troupe de théâtre cherche comédiens amateurs ! Tout a commencé comme ça, en fait ! Ouais, complètement ! Dans mon village de Rognes, parce que je suis une rognasse ! C'est une rognasse ! Et j'aime à le dire ! Ah, il manque un jeu ! Ouais, ouais ! Non, rognasse ! Ça sent bien ! Bien, alors Michel Rocard, vous publiez un livre, un livre d'entretien avec Judith Ventraub, chez Flammarion ! Alors, après la guerre, vous parlez un petit peu de vos amours ! Mes premières amours, alors, mes premières amours furent protestantes, dans le cadre... Vous n'étiez pas d'accord ? Mes premières amours furent protestantes ! Vous vous êtes coupé les cheveux, là ! Oui, oui, oui ! Vous êtes tendu, là ! Oui, je me suis rasé la boule, oui, j'en avais marre ! Ça me va moins bien, c'est ça ! Non ! Non, si je vire tout, j'ai vraiment une tête de cul ! Je l'ai fait pour un film ! Même un, même ! Ça y est ! Ça va tous les deux ? Ça fait des années que j'ai envie de rentrer dans la police ! Il est bon, là, il est bon, il est bon ! Ça se passe très bien entre vous et votre maman, Polo ! Ah bah, ça se passe super ! Posez des questions à votre maman, et Grace Jones va se faire un plaisir d'y répondre ! Maman, si je t'annonçais qu'en fait, je suis homo, et je sors avec commandeur... Tu le prendrais comment ? Tout le portrait de son père ! Non ! Non, je dis, bon, j'étais prêt pour ça ! Là, vous allez très loin dans ce spectacle, vous parlez de votre calvitie ! J'arrive à une clinique, je ne vais pas citer laquelle, ils me disent, en plus les implants sont parfaits et c'est très discret ! Et ensuite, ils montraient le catalogue de toutes les people qu'ont fait... Ton téléphone, Richard ! Non, non, non ! Si, si, c'est toi Richard ! C'est Richard ! Toi, t'aimes bien dénoncer les Juifs ! Je ne rate aucune vanne de Laurent, car je dois le dire, je suis fan de Laurent, c'est gentil ! C'est gentil, c'est gentil ! Dieu le sait, si c'est pas réciproque, continue ! Et... 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 Et là, vous faites des pronostics au départ du Vendée Globe, et puis le 18 décembre, dématage... Le mât tombe, se casse en trois morceaux... Bien, en 88, vous êtes Premier Ministre, alors... Pas... pas très marrant, parce que quand vous dites à Mitterrand, est-ce que c'est bien de prendre du mât dans le gouvernement ? Vous pensez que c'est pas une bonne idée, que c'est pas un type très fréquentable, du mât ? Lui aussi, il a cassé du mât, encore un point commun ! Ah, super ! Alors Corinne, vous êtes ici ce soir pour votre premier album intitulé Un air de fête ! Alors vous serez à l'Olympia, donc, le 3 octobre 2019 ! Alors là, vous savez déjà ce que vous allez faire le 3 octobre 2019, moi je sais même pas ce que je vais faire pour le réveillon ! Passe l'année déjà ! Et vous commencez à réparer, vouloir réparer votre mât, et pour polymériser la résine et la raldite, comment vous faites ? Ça veut dire quoi, Thierry ? La polymérisation, c'est la réaction chimique qui fait que les molécules du dircisseur et de la résine se marient ensemble pour faire un polymère, c'est-à-dire une grande chaîne qui se tient ensemble... C'est franchement bon, autant pour moi finalement, je me rends compte que... C'est le détroit de Kerch, voilà ce que vous cherchiez peut-être ! Voilà, le détroit de Kerch ! Le pont de Crimée, effectivement, qui fait quand même 18 kilomètres de long, c'est long pour un pont ! Depuis que je suis allée en Biélorussie, on parle beaucoup des pays de l'Est ! Ouf ! Ils refont les routes surtout ! Alors, Omar Arfouch, vous êtes Libanais d'origine, donc vous êtes venu ici ce soir pour finalement, pour faire des chèques, il y en a un de 3050 euros. Alors, c'est vrai qu'Omar, vous êtes très généreux vis-à-vis des Reporteurs Sans Frontières ! Merci, merci Omar ! Il a fait échec ! Oui, l'échec, il m'a tué là-bas ! Ah, t'as vu comment il fait l'échec le mec ? Omar m'a tué ! Et le 15 juin, c'est à nous mon chéri ! Bonjour ! Bonjour mon cher Pascal ! Je vois qu'on est partis dans la déconne ! Grave ! Il est quand même très très sage, notre Laurent Baffi ! Ma grand-mère vous adorait ! Il a passé pour les parterres ! Mais je sais, j'ai vécu deux ans avec elle ! Ça commence à chauffer, c'est pas mal ! Je vais poser mes mains sur ce tableau, et ce tableau ensuite va être vendu aux enchères ! Qui a posé ses mains sur ce tableau jusqu'à maintenant ? Vartan, Patrick Sébastien, Bernard Pivot sur l'autre ! Voilà, donc je vais poser mes mains sur ce tableau ! Mais elle est déjà évaluée à 50 000 euros ! Ah ouais ? Absolument ! C'est dommage de la saloper ! Va pas la saloper, ça vaut 50 000 euros ! Un disque qui fleure, bon, les années disco, mais aussi la pop francophone ! Les années 80, un peu Rita Mitsuko, Niagara, Lio, c'est un peu là-dedans ! Il y a aussi un peu de Madonna qui m'a faite beaucoup rêver ! Très peu, très très peu ! Mais vous m'avez dit quand on s'est vu tout à l'heure que vous ne saviez pas qui j'étais ! Oui mais je vais rarement chez le toiletteur, donc je ne se connais pas ! Il faut que vous présente le mien, il pourra faire quelque chose pour vous, je pense ! Merci ! Votre plus gros coup de fric, Daniel ! Mon plus beau coup de fric ? Ouais ! Bah c'est celui qui arrivera demain, peut-être ! Ah ouais ! Daniel, votre plus grosse perte de fric, le truc qui vous a coûté le plus cher financièrement dans la vie de Daniel ! Par ce brushing ! Alors votre père s'occupait en fait à Oran de la maintenance des juqueboxes ! Des juqueboxes ? Ouais ouais ! Et c'est ça qui vous a filé le virus en fait ? Peut-être un peu ouais ! Mais à l'époque où je me suis mis vraiment à la musique, ça ne lui plaisait pas du tout ! Il m'a chopé en train de fumer avec des potes ! Il a presque pleuré ! Il disait mon fils qui était un brillant élève, il est foutu, ça va être un clochard ! Il n'a pas aimé ! Et l'avenir lui a donné raison ! Qui se souvient de la Star Academy ? Ça, ça fait chez Laurent Bafisbar ! Qui, c'est un bien grand mot, mais pissé, oui ! Est-ce que tu te souviens, moi ? Ah ! Ah ! Mais non ! Et bien aujourd'hui, puis j'ai revu mon tatouage sur le sexe ! Et t'as tatoué quoi ? Vita ! Mais enfin Laurent ! Bah je voulais mettre Vitamine Naturelle, j'ai eu un problème de place, pardon ! Non ! Alors ce soir, en hommage à Corinne, on fait un blind test moumout ! Ah ! Voilà ! Voilà ! Musique ! Qu'est-ce que ça me plaît ça ? Qu'est-ce qu'il devient lui ? On va jouer au blind test avec nos invités, si les invités répondent pas, c'est Mickaël et Corti qui répondent. Et à ce moment-là, ils vont s'affronter. J'ai pas besoin de ce micro, oui c'est vrai, j'en ai déjà vu. Mais j'aime les micros. C'est le duel ce soir au blind test. T'as bragué à le côté. Rires